bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube j'espère que vous allez bien donc je voulais vous proposer toujours dans les petites cartes diamant painting donc je voulais qu'on fasse une petite carte avec avec le papillon donc elle va être deux voilà comme ça donc je vais vous donner les dimensions donc j'ai fait un rectangle de 19 sur 19 cm sur 14 cm pour le devant et pour le dos j'ai fait 20 cm 20 cm sur 14 et vous pliez à 1 cm voilà vous pliez à 1 cm et vous collez vous collez la deuxième le devant donc voilà ça vous donne ça donc ensuite sur le devant de la carte nous allons faire une ouverture donc à 2 cm du bord vous tracez vos vos lignes et vous videz l'intérieur donc ça vous donne ça ça vous donne une carte de 19 cm de longueur sur 14 cm de largeur donc j'ai pris les mesures par rapport à la carte puisque la carte nous allons la mettre à l'intérieur comme ça donc les mesures sont adaptées à la carte ensuite nous allons prendre notre moi personnellement j'ai pris cette petite illustration donc je vais vous montrer les découpes que j'ai fait donc avec les bordures action j'ai fait des découpes comme ça que je veux mettre sur la carte donc j'en ai fait un peu plusieurs voilà pour la longueur la largeur voilà j'en ai fait trois donc c'est à vous de voir ce que vous voulez faire ensuite sur du papier rouge que j'ai pris à action vous savez les petites cartonnettes j'ai découpé des bandes de je les ai fait un peu plus grande celle ci des bandes de 5 5 millimètres et toute la longueur de de toute la longueur de la du papier donc c'est des petites cartonnettes je sais pas si j'en ai ici je vais essayer de les trouver excusez moi deux minutes voilà c'est ce genre de cartonnette voilà donc j'ai fait 5 mm sur toute la longueur voilà c'est celui-là donc j'en ai fait quatre voilà 2 3 4 sur ma carte vous savez très bien que je comment je procède parce que j'en ai fait plusieurs donc j'ai découpé j'ai découpé l'autre partie de la carte voilà le parti de la carte qui était de ce côté et je vais faire des embellissements avec donc j'ai fait aussi des bandes de celles ci sont moins grandes les autres sont de ceux les rouges de 5 mm et celle ci j'ai fait plus petite donc attendez je vous dis ça je les ai fait deux trois millimètres voilà donc parce que j'ai l'intention de les placer comme ça l'une sur l'autre donc il faut qu'on voit quand même la bordure rouge voilà j'ai découpé aussi un papillon donc voilà j'ai pris un papillon avec les d'ail action voilà il y avait plusieurs papillons j'étais dans dans une planche avec trois ou quatre papillons donc oh excusez moi ça tombe donc j'ai fait un papillon et le fond du papillon parce que à l'intérieur de la planche je m'excuse je suis enrhumé donc si j'espère que vous me comprenez bien que mes explications sont bien comprises donc voilà il y a dans ces planches le papillon plus le fond de papillon donc j'en ai fait un pour voir que je voulais rester dans le ton des papillons voilà donc tout ça ce sont les découpes je vais commencer à travailler mon petit papillon je le vais lui mettre de la dentelle que je vais mettre à l'intérieur est ce que je le mets là je ne sais pas où je la mets ici donc je réfléchis un peu est ce que je la mets là ou à l'intérieur de la carte je pense que je vais la mettre à l'intérieur de la carte voilà donc je vais prendre ma colle et je vais travailler la carte je mets la colle tout au bord et je vais coller ma bande de dentelle voilà au bord de la carte j'espère qu'elle était bien fait voilà garde de l'autre côté si elle est bien pris je vais découper au bord là voilà la carte je regarde si c'est bien pris voilà ça me donne ça je vais faire le deuxième attendez je pense que je fais une erreur c'est à l'intérieur excusez moi c'est à l'intérieur voilà voyez je commence déjà à faire une petite erreur donc voilà excusez moi c'est à l'intérieur de la carte et pas à l'extérieur voilà voilà je vais faire le bas de la carte donc je mets de la colle et je vais faire attention je vais la mettre comme ça voilà et à l'extérieur droit ça glisse un peu voilà je découpe là ici là ça me donne ça ensuite je vais faire les côtés et je vais faire l'autre côté là l'autre côté là l'autre largeur voilà je suis un peu enrhumé donc j'ai pris froid donc comme j'étais très 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 mal j'ai quand même fait un paix un test pour le coronavirus parce que maintenant on est quand on est malade on fait toujours ça donc j'ai fait qui était négatif donc j'ai dû prendre un coup de froid voilà donc ça me donne ça voilà je la mets de côté et je vais prendre le devant de ma carte que je vais travailler donc sur le devant de ma carte je vais prendre mes petites bandes rouges que je vais coller sur autour de la fenêtre mais avant de les coller je vais d'abord ancrer moi j'ai pris du rose ma carte donc je vais ancrer le tour voilà de ma carte voilà je vais doucement donc je fais un peu avec l'éponge je veux pas faire beaucoup je veux juste voilà un petit peu à créer les bords pour pas que ça fasse blanc sans faire beaucoup voilà juste voilà un tour comme ça voilà un tour simplement comme ça voilà je regarde un peu ce que ça a donné voilà très très bien voilà une fois que j'ai ancré le tour de ma carte donc l'intérieur je l'ancre pas puisque je vais l'habiller donc je vais mettre des bandes rouges donc je mets je regarde bien s'il y a un envers ou un endroit j'ai l'impression qu'il y a un endroit qui est un peu plus avec des petites imprimées donc vous regardez bien voilà donc je vais mettre autour de ma fenêtre cette petite bande voilà voilà je vais la couper ici là au bord sans très attention attention voilà ça vous donne ça voilà je vais faire excusez-moi si je tousse le l'autre je regarde bien l'endroit et l'envers je vais faire là l'autre longueur du bas voilà je trouve qu'elles sont très jolies ces petites cartes et c'est dommage de les offrir comme ça donc on peut bien leur donner une petite touche personnelle avant de les offrir ça fera toujours joli ça fera toujours joli voilà là je vais couper au beurre je dessins un peu ici parce qu'on voit un petit peu voilà ça vous donne ça je vais mettre les côtés donc je vais mettre les côtés il m'en manque une je regarde j'espère qu'elle est là voilà donc je vais mettre celle ci voilà j'espère que ça va coller parce qu'elles sont assez épaisse ce papier c'est assez épais voilà donc là il bouge voilà je vais essayer de le maintenir comme ça voilà ça vous donne ça et je vais faire l'autre largeur voilà excusez moi je suis vraiment bien enrhumé voilà voilà ça vous donne ça une fois que la fenêtre est faite nous allons mettre la deuxième bande donc la bande que nous avons coupé avec la deuxième partie de la carte voilà donc je vais essayer de la mettre au milieu de la rouge pour donner un peu un ton vous voulez que vous travaillez voilà avec vraiment la carte avec les papiers de la carte non non voilà je vais pousser un peu je la mets bien au milieu c'est pas évident voilà je vais faire l'autre côté je vais faire les deux largeurs et je vous montrerai ensuite ce que ça donne il faut bien que je tienne parce que le temps que ça colle c'est pas évident voilà comme le papier c'est plutôt du cartonnage donc c'est un peu épais donc là je vais faire le deuxième là la largeur voilà 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 je vais découper ici voilà voilà et je vais faire l'autre côté de la largeur elles sont un peu simples les cartes mais bon c'est vraiment pour leur donner une petite touche personnelle ne pas les envoyer elles sont tellement belles que c'est dommage de laisser comme ça voilà donc c'est juste un peu pour vous donner vous montrer un peu ce que ça donne quand on les travaille voilà ce que ça vous donne voilà maintenant nous allons essayer de mettre la carte donc il va falloir que je prenne j'avais pas préparé mon scotch donc je vais le prendre ici voilà mon mari m'a fait des étagères donc il sera là et nous allons mettre la carte à l'intérieur donc on va bien la on va essayer de bien la mettre qu'on la voit bien qu'on voit bien la dentelle voilà donc là c'est parfait donc je vais essayer de la coller comme ça voilà je voudrais voilà tenir comme ça c'est pas évident voilà je vais l'enlever déjà donc je la remets voilà je la pousse comme ça voilà et je mets voilà je fais pas une bêtise qu'est-ce que j'ai fait voilà j'ai dépassé un peu donc on va essayer de la rentrer voilà de la rentrer un peu plus voilà voilà donc ici je dois mettre un autre scotch essayer de pas la bouger parce que j'aurais voulu qu'on voit bien la dentelle dans l'ouverture voilà comme ça donc je vais reprendre un petit peu de colle remettre ici c'est pas évident que ça colle avec quand même un peu voilà remettre un petit point de colle je repascule un peu pour vous montrer un peu ce que ça donne voilà avec la dentelle qui dépasse voilà une fois qu'on a fait ça donc nous allons coller complètement la carte voilà je colle la carte voilà voilà je vais prendre ma poubelle excusez-moi elle est au bout là voilà il sera beaucoup mieux ici à côté de moi parce que sinon je vais avoir une montagne de papier donc voilà je mets le troisième côté voilà je soulève ici doucement et je remets voilà donc là ça devrait tenir voilà ce que ça vous donne voilà la carte voilà donc une fois que nous avons fini ça nous assons je vais utiliser mon petit papillon donc je vais ancrer donc je vais ancrer je vais prendre un petit voilà petit tampon que j'ai là d'habitude je le fais avant pour pas que la vidéo soit trop trop longue voilà voilà nous allons ancrer voilà on va ancrer tout le tour de la on va ancrer tout le tour du papillon voilà voilà je vais coller mon petit papillon avec le fond voilà je vais essayer de le coller voilà ça va pas être évident donc nous allons doucement voilà mettre un peu de colle partout là parce que c'est vrai il y a beaucoup d'arabesque donc voilà je pense que ça va y aller voilà maintenant je vais le coller voilà voilà ça va vous donner ça donc ça je voulais le mettre sur le côté comme ça voilà alors une petite touche là je vais voir je sais pas où le mettre ici pas mal à l'ouverture comme ça donc je collerai les deux les deux les deux ailes comme ça ou même celle ci les trois voilà toujours avec du double face et un centimètre un centimètre un millimètre d'épaisseur je suis vraiment fatigué moi donc nous allons mettre ici je vais mettre ici je pense que ça va aller là il faut pas que ça bouche en outre là je regarde bien que ça colle pas sur la carte voilà voilà c'est très bien et le deuxième c'est en bas donc il va pas voilà faut pas que ça colle sur l'autre versant de la carte voilà je regarde oui très très bien voilà et là je vais mettre un petit point quand même ici voilà ici un petit point quand même on va enlever ici et voilà donc voilà ce que ça vous donne voilà donc ensuite il me restait voilà il me restait l'autre partie de la carte donc je me suis dit j'avais pris une perforeuse je me suis dit faire des petits voilà j'avais pris la perforeuse ronde voilà et j'avais enlevé les petites roses donc je me suis dit à l'intérieur pourquoi pas en mettre un petit peu voilà un petit peu comme ça un petit peu une là une là on va en découper quelques-unes encore un petit peu comme ça je me suis dit donc on peut mettre une là donc je vais mettre une là une là voilà un 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 je vais travailler un petit peu la carte on met quelques-unes pour un peu égayer la carte je pense qu'il y aura assez donc on va mettre une là je regarde un peu ce que ça donne non je ne trouve pas ça très joli je vais la laisser comme ça comme ça vous pourrez mettre ce que vous voulez un peu je vais regarder là ce que je peux mettre ajouter un petit nom je vais la laisser comme ça donc voilà ce que ça donne je vous ai fait vraiment une petite très simple voilà et là je pense que je vais la décorer un peu hors caméra donc voilà ce que ça vous donne comme carte parce que je regarde un peu j'ai beaucoup de décorations mais bon il va falloir que je fasse ça que je réfléchisse un peu pour pouvoir mettre un peu quelques décorations que je ferai en dehors de la vidéo et que je vous montrerai sur sur la petite photo donc voilà ce que ça vous donne comme carte voilà c'est une de plus voilà avec un joli papillon et vous pourrez décorer un peu ce que vous voulez mettre à l'intérieur des petits sentiments un peu ce que ce que vous voulez donc vous pouvez aussi habiller l'intérieur moi c'est une des propositions que je vous fais comme sur les autres j'ai j'en ai habillé une j'essaye un peu de vous faire un petit peu plusieurs modèles pour que vous voyez un peu ce qui vous plaît le plus donc j'ai été ravie de passer ce moment avec vous j'espère qu'il a été aussi agréable pour vous que pour moi je voulais remercier mes nouveaux abonnés mes anciens et tout ce qui passe sur ma chaîne protégez vous faites attention à vous et aux vôtres et un grand 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 bisou un énorme bisou